MUSIQUE Taureau et ascendant Taureau, voici votre horoscope pour cette année 2020, une année en mouvement. MUSIQUE Dans l'ambiance de cette année, je parle de mouvement parce qu'il va y en avoir des mouvements que vous initierez vous-même, que vous déciderez de vous-même, ou qu'on vous proposera, et peut-être des mouvements qui vous seront imposés aussi, parce que bon, vous avez toujours Uranus dans votre signe, qui peut aussi bien vous dire de prendre votre indépendance dans un domaine ou dans l'autre, que vous empêchez de bouger et de faire les choses comme vous le désirez, parce que vous avez des contraintes. Avec Uranus on a souvent des contraintes. Mais n'oublions pas quand même toutes les planètes qui sont bien placées pour vous amis Taureau, et en particulier donc Jupiter, Saturne, Pluton, des mastodontes du Zodiac qui sont déjà, pour Saturne et Pluton, en harmonie avec vous depuis quelque temps. Mais la nouveauté c'est Jupiter qui est arrivé, là, qui arrive au mois de décembre dans le signe du Capricorne, et qui va amplifier finalement toutes les bonnes choses que la vie vous propose. C'est un secteur, le Capricorne, bon certes il est géré par Saturne, donc c'est du sérieux, il n'y a pas, on ne fait pas de folie non plus avec le Capricorne, mais le secteur qu'occupe le Capricorne est un secteur important, c'est un secteur de joie, donc il est possible que vous ayez très vite là, pour certains, une proposition qui va vous étonner, et qui peut être une proposition de mouvement, de mutation, de changement de lieu, de changement d'endroit professionnellement, on pouvait aussi changer tout simplement de bureau, mais il y a une forme de dépaysement, on ne peut pas dire autrement, Jupiter produit toujours cet effet. Bon, il peut y avoir aussi avec Jupiter des affaires de justice, c'est quand même la planète qui gère tout ce qui est administration, justice, magistrature, vous pouvez donc avoir affaire à l'administration. Mais bon, Jupiter est en bon aspect, donc de toute façon, quoi qu'il en soit, il en ressortira forcément du positif. Et avec Saturne et Pluton aussi, dans la mesure où ces deux planètes ont déjà fait bien fait leur travail pour vous donner plus de stabilité, plus de profondeur dans vos relations avec les autres, et aussi pour mieux développer encore vos affaires. Si vous êtes quelqu'un qui travaille, qui a sa propre affaire par exemple, eh bien on peut dire que les affaires fonctionnent bien pour certains. Pour d'autres, ceux qui ont Uranus, c'est un petit peu plus électrique, qu'on a vu un petit peu plus contraignant. Nous allons parler de votre travail au quotidien. Vous voyez des petits événements, ou gros événements même, qui vont être impactés par les passages de Mars. Alors il faut dire qu'ils ne seront pas nombreux cette année, les transits de votre planète d'action, parce que c'est elle qui vous motive, c'est elle qui vous donne l'énergie pour vous lever tous les matins, aller au boulot, dans la circulation, dans les transports, enfin bref, il faut des bons aspects de Mars pour supporter un petit peu le rythme que nous impose la vie à l'heure actuelle, surtout si vous êtes en ville. Après si vous êtes, mais même si vous êtes agriculteur, il faut vraiment, bon, être motivé pour se lever tellement tôt tous les matins, enfin bref, vous avez besoin de Mars et, bon, vous allez la voir dans divers signes jusqu'au mois de juin, où elle vous donnera l'énergie dont vous avez besoin. Cependant, à partir du 28 juin, elle va se trouver chez elle, en bélier, ce qui est toujours très bien parce que ça libère énormément d'énergie, mais le bélier se trouve dans l'ombre de votre signe. Alors qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que vous allez employer toute cette énergie très forte du bélier pour aider les autres? Parce qu'il y a un côté, disons, secouriste dans la maison 12, on a envie d'aider les autres, on a envie, on a de la compassion pour eux, on essaye d'agir pour les autres, avec un Mars en 12, mais on peut aussi en avoir ras-le-bol, on a le droit d'être fatigué, on a le droit d'être un peu démotivé, parce que tout simplement, bon, on a beaucoup travaillé le premier semestre, et que, ben là, on aurait envie un peu de lâcher prise, mais bon, il faut quand même continuer, il faut s'accrocher, il faut puiser dans ses ressources pour essayer d'avoir des résultats, mais les résultats vous les aurez malgré ce Mars, grâce aux planètes qui sont en Capricorne, et on sait à quel point Mars et Jupiter sont reliés dans tout ce qui est travail, énergie, activité quotidienne, et il n'y a pas à douter du fait que vous serez à votre maximum, sauf à certaines périodes du transit, enfin de la boucle de Mars en Bélier, ou vraiment tout en fin d'année, où Mars sera en dissonance avec toutes les planètes en Capricorne, et à mon avis, ce sera plus un problème général, avec peut-être un conflit armé quelque part. Parlons maintenant de ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire vos amours, mais aussi avec Vénus, puisqu'on va parler de Vénus, votre argent, ça va en... C'est pas que ça va ensemble, mais disons que ça fait partie des plaisirs de la vie, et que, eh bien le Taureau est un signe très attaché à ses plaisirs. Donc côté cœur, il faut bien vous dire une chose, c'est que Vénus, elle va s'arrêter, tout comme Mars d'ailleurs, elle va s'arrêter cette année, elle va faire une boucle, et cette boucle sera chez votre voisin, le Gémeaux, du mois d'avril au mois d'août. Donc ça inclut son avancée dans le signe, et le moment où elle va reculer, et le moment où elle va de nouveau avancer. Tout ça se passe, donc en Gémeaux, qui est le deuxième signe après le vôtre, donc votre secteur 2. Et le secteur 2, il parle de quoi? Il parle de ce qui vous appartient. Alors que ce soit les objets que vous allez acheter, les... je sais pas, une maison, certainement vous allez vous approprier quelque chose. Mais il parle aussi d'attachement, puisque c'est un petit peu l'instinct de propriétaire qui s'exprime à travers ce secteur 2. Donc vous pouvez vous attacher à quelqu'un, et bon, avoir envie peut-être de vous investir dans une relation, mais la personne représentée par cette Vénus en Gémeaux, ne sera peut-être pas elle dans le même, sur la même direction que vous, et n'aura peut-être pas envie de s'attacher. Donc il faudra être très patient, parce que ça va durer, il y a cette... donc d'avril à août, ça fait quand même pas mal de temps, où vous serez un petit peu entre deux... entre deux états, un état amoureux, et en même temps un état où vous vous direz, non, je ne peux rien construire avec cette personne. Bon, sauf que, il y a quand même les planètes en Capricorne qui sont constructives et qu'elles gèrent le climat de fond. Donc, moi je pense que après quelques mois où vous serez un petit peu balotté côté sentiment, ou alors balotté si vous avez quelque chose à vendre, c'est pareil, ou à acheter, c'est à dire, les choses ne se feront pas, ne seront pas... auront du mal à se concrétiser avec cette Vénus en Gémeaux. Et puis une fois le mois d'août passé et Vénus allant dans d'autres signes, eh bien les choses vont revenir à un état normal. Disons qu'il n'y aura plus d'intermoiement, il n'y aura plus d'interrogation, de questionnement, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça ne va pas se faire, est-ce qu'il va m'aimer, est-ce qu'il ne va pas m'aimer ? Non, là, après le mois d'août, vous saurez exactement où vous en êtes. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente année. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, vous pouvez acheter mes petits bouquins, signe par signe, ou alors le gros avec les 12 signes. Vous pouvez aussi aller sur le site rtl.fr ou appeler le 3210 ou aller sur le site du Figaro TV magazine. Et je vous rappelle que vous pouvez nous demander une consultation à Zoé et à moi en écrivant sur info arrobase selastro.com Bonne année encore! Bonne année encore! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501